bonjour aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto on va faire un pochon avec deux poches alors il faut prévoir deux bandes de tissus de 30 cm sur 14 pour le dos et le devant quatre bandes de 5 cm sur 30 qu'on va mettre sur les côtés deux bandes de 30 cm sur 6 qu'on va mettre sur un côté deux morceaux de 14 cm sur 16 pour faire les poches en haut pour passer le cordon on va faire deux bandes de 20 cm sur 4 pour la doublure prévoir deux morceaux de tissus de 30 cm sur 22 et deux cordons de 50 cm dans le sens le plus long du carré je suis venu faire un repli en bas et un ourlet en haut et je vais d'abord venir piquer mon ourlet donc sur chacun de mes morceaux une fois mon ourlet piqué je vais venir placer mon carré ma poche sur la partie avant à 4 cm du bas et je vais venir piquer en bas donc je la fixe en la en la plaquant et en faisant une piqûre à 1 mm du bord donc l'ourlet est fait en haut elle est tenue par le bas avec la piqûre et pour finir de la fixe et je vais venir assembler chacune de mes bandes sur le côté de manière à coincer ma poche donc je pique ici à 1 cm donc on avait prévu quatre bandes avec une largeur de cinq une de chaque côté sur chaque partie et on pique alors une fois les bandes assemblées la poche est maintenue je suis venu faire une surpiqûre de chaque côté et je vais venir fixer ma dernière bande donc sur la droite pour l'une des parties et sur la gauche pour l'autre partie et on pique ici à 1 cm comme pour les bandes précédentes je vais venir faire une surpiqûre j'ai mes parties avant et arrière qui sont prêtes maintenant je vais venir m'occuper de ma petite bande que j'ai fixer ici pour passer le cordon d'abord on fait un petit repli d'un centimètre sur la largeur sur chacune et je vais venir piquer ici comme ça mes côtés ils sont fixés et maintenant je vais aller préparer mes bandes au fer une fois que ma bande est prête donc il y a un repli de chaque côté je vais venir la placer sur la partie donc de la même façon sur l'avant et sur l'arrière à deux centimètres et demi du bord et à deux centimètres du haut et je vais venir la piquer de chaque côté ensuite on pique à un millimètre donc à un millimètre de chaque côté sur la longueur il faut pas piquer là puisque c'est là qu'on va passer notre cordon une fois assemblée on aura un petit couloir pour passer le cordon bien pensé à faire un point d'arrêt à chaque départ pour que ce soit solide une fois que les deux couloirs sont piqués on vient assembler endroit contre endroit mais bien bord à bord et on assemble sur les trois côtés et de la même manière on va venir assembler les parties intérieures donc endroit contre endroit bien bord à bord sur les trois côtés et on laisse ouvert le haut on fait bien un point d'arrêt en haut de chaque côté une fois assemblée je viens couper les angles en bas je suis venue retourner la doublure de mon penchon et je vais la glisser à l'intérieur et venir superposer les coutures de côté une fois que j'ai bien ajusté bord à bord le tour je vais assembler à 1 cm et laisser une ouverture sur le devant de 7 cm pour pouvoir le retourner une fois mes deux parties assemblées je vais venir le retourner par la petite ouverture que j'ai laissé une fois retourné avec un ciseau à bourron je vais ressortir les angles et ensuite je glisse la partie intérieure à l'intérieur comme ceci et on va venir refermer en faisant une surpiqure par 1 mm tout autour une fois que j'ai assemblé et surpiqué et refermé l'ouverture on a donc la planche ici et le couloir on va venir avec une épingle à nourrice passer le cordon dans le couloir et ensuite on le passe également de l'autre côté comme ceci et on fait pareil avec l'autre cordon et là on commence par le rentrer du côté opposé une fois les deux cordons passés on va venir les nouer aux extrémités et une fois noué de chaque côté il n'y a plus qu'à tirer et le pochon se ferme voilà à vos machines ! c'est parti ! c'est parti !